Et pour finir ce journal, un peu de recul après des années 2020 et 2021 qui n'ont pas vraiment été remplies de bonnes nouvelles. Certains y croient, d'autres non. À Bethny, nous avons recueilli trois prédictions d'une voyante pour 2022. 2022 sera-t-elle l'année de la fin du Covid ? Alors janvier, ça risque d'être un mois très difficile. On va nous annoncer des choses en janvier, février. Le premier trimestre qui arrive, il est encore assez difficile. Après, ça va être un peu plus souple, mais le premier trimestre, il peut y avoir encore des restrictions. On va nous annoncer aussi des restrictions encore. Enfin ça, les restrictions, pour moi, on les aura toute l'année 2022. Alors je ne suis pas porteuse de très bonnes nouvelles sur le sujet, mais on risque d'être encore embêté. Pour moi, au moins, je ne vais pas aller trop loin non plus, mais au moins jusqu'à fin d'hiver. Fin d'hiver. Non, premier trimestre 2023. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y aura quand même deux femmes qui pourraient être pas mal positionnées avec un homme. Mais c'est l'homme qui va gagner. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un de masculin. C'est soit quelqu'un qui a déjà été président. Voilà, je ne vais pas citer de nom, d'accord ? Où les gens ont été quand même fortement déçus. Soit ça va être toujours une figure masculine pour moi, mais qui ne va pas être à la hauteur. Est-ce que 2022 sera une bonne année pour le champagne ? Alors, est-ce que les vendanges vont être satisfaisantes pour la région, notre région, cette année ? L'année 2022. Non ? Oui, pour moi, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.